Bonjour, je suis Colline Enfante et aujourd'hui je vais vous parler des Symphonic Dances du compositeur Fazil Seh. Personnage atypique de la scène musicale internationale, Fazil Seh est un compositeur et chef d'orchestre turc né en 1970 à Ankara. Toujours enthousiaste à l'idée de confronter ses héritages musicaux, on retrouve dans sa musique des échos à la musique traditionnelle turque bien sûr, mais également des harmonies classiques complexes, c'est-à-dire des enchaînements d'accords qui viennent se mêler aux harmonies du jazz, autre passion du compositeur. On retrouve également dans son œuvre des pièces du grand répertoire comme la marche turque de Mozart ou encore des pièces de Paganini pour lesquelles Fazil Seh va proposer des improvisations jazz très audacieuses. Ces Symphonic Dances composées en 2015 suite à une commande du musicollegium Winterthur en Suisse sont profondément ancrées dans la tradition musicale de son pays natal. Les Symphonic Dances sont découpées en quatre parties, quatre mouvements. Un premier mouvement introductif suivi d'un moderato, modéré, un linteau, le mouvement lent, et un final triomphant, l'allégroassai. Chacun de ces mouvements est extrêmement contrasté et rythmé et Fazil Seh joue justement sur ce rythme pour trouver un certain swing. On va donc retrouver des mesures, des carrures irrégulières, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des enchaînements comme par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. On va avoir des mesures dont les nombres de pulsations sont différents. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui va créer une instabilité rythmique et donc un côté presque jazzy assez dense. Fazil Seh utilise énormément d'effets également pour donner du dynamisme et de l'énergie à ses pièces. On va avoir beaucoup d'accent dans toute la partition, des accents décalés, un jeu avec les sourdines sur les instruments, c'est-à-dire un petit objet qu'on va venir placer sur l'instrument, par exemple sur les cordes des violons, et qui va donner un son un peu plus étouffé, un peu plus moiré. Et puis on va retrouver énormément de trémolos, c'est-à-dire une note qui est répétée de façon extrêmement rapide. Par rapport à l'instrumentarium choisi par Fazil Seh, il y a évidemment beaucoup de percussions dans ces symphoniques dancies et des percussions qui rappellent évidemment la musique traditionnelle turque. On a donc le tambourin, les bongos et même des tom-toms. On l'a dit, la partition des symphoniques dancies est une partition extrêmement rythmique, s'il fallait donc retenir un mot pour Fazil Seh, ce serait le rythme. Je vous propose donc une activité pour travailler le rythme avec vos élèves, à adapter évidemment selon l'âge et selon leur réceptivité. Pour démarrer, on commence toujours par un échauffement. Vous pouvez démarrer cet échauffement avec des petits jeux de rythme, en proposant notamment un rythme assez simple que chacun des élèves va se faire passer. Ça peut être ou quelque chose. N'hésitez pas justement à jouer avec les percussions corporelles pour pouvoir étoffer un petit peu le son. Si cet exercice marche bien, vous pouvez le compléter un petit peu et le jeu en décidant à un élève d'inventer un rythme très simple, par exemple, et chacun de ses camarades va rajouter un petit rythme. Ça vous permet de travailler sur la mémorisation et de voir comment évolue un rythme au sein du groupe. Ensuite, si vous devez chanter un peu avec les élèves, je vous propose un petit échauffement vocal très rapide. Vous pouvez démarrer bouche fermée, comme si on venait de manger un bon gâteau. À chaque fois, démarrer sur une note différente, pour avoir des hauteurs différentes. Une fois que vous avez fait ça, on peut faire le jeu de la mouche pour travailler justement sur les hauteurs. Vous indiquez une petite mélodie à faire et vos élèves doivent répéter. Vous montrez avec votre doigt si vous êtes en train de monter ou de descendre. Une fois que vous avez fait ça, on peut faire les gouttes de pluie rapidement pour stimuler un peu le diaphragme. Ploc, 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 ploc. N'hésitez pas également à bien vous étirer, à réveiller tous les résonateurs en tapotant partout sur le visage, en tapotant le cou, les épaules, les jambes, pour être sûr qu'on est bien dynamique et bien présent dans son corps. Pour l'exercice concernant phase ILC, ce sera donc un travail sur le rythme. On va tout d'abord commencer à dire le rythme à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est deux fois le même schéma qui se répète. Une fois qu'on a répété oralement ces mesures, on va pouvoir taper en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que tout le monde a bien intégré le rythme parlé et le rythme frappé, on va pouvoir frapper le vrai rythme de la partition. On va pouvoir écrire les pulsations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et par exemple, entourer ou souligner les temps sur lesquels on va venir taper. Ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.